Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Colosseum En random, nous sommes toujours à Pirite Et oui, Pokémon Colosseum c'est un jeu, vous vous en rendez évidemment compte Le rythme est un peu lent par rapport au jeu Pokémon traditionnel Et le bon jeu, vous devez être un superbe dresseur pour avoir triomphé dans le Colosseum Boule Disco, le trublion de la ville souhaite vous faire un magnifique cadeau Maintenant suivez-moi, très bien Et oui puisque, si vous avez suivi bien évidemment, les vainqueurs du Colosseum sont censés recevoir un Pokémon obscur Mais nous sommes évidemment là pour nous infiltrer, bien sûr, dans ce bâtiment Oui, je suis de retour avec notre dernier champion Je vous présente Je vous présente notre Présentons notre Comment dire Notre heureux vainqueur de ceux à Pokémon obscur Et regardons le chaos C'est parpillé Très bien notre nouveau champion Il a l'air tout à fait charmant Ça fait bizarre, ce n'est pas habituel On a plutôt des bodybuilders à la place Mais attendez, ce gars-là ce n'est pas à rigoler C'est moi, oui Le gars que boule Disco Vaut qu'on se charge évidemment Mais oui, c'est le gars-là, on le fait la suite Et bien, casse sur lui la gueule Voilà, c'est exactement ce qu'il voulait dire Bien sûr, ce n'est pas vrai Est-ce qu'il a un Pokémon obscur lui ? Je crois, je ne sais pas qui va contre Enfin, je ne sais pas qui Je ne sais pas à quel niveau en fait Et c'est plutôt ça le C'est toujours ça le, comment dire L'élément Enfin, comment dire C'est de ça dans sa dé Enfin Il n'y a que le niveau qui me permet de savoir quel est le Pokémon obscur en fait Je ne me rappelle jamais si c'est le Pokémon qui est à droite ou à gauche selon le dresseur Ça peut changer je crois Tropius obscur Alors, je préfère Tropius à Vassilis en Pokémon plante Je vous l'avoue Ah, il n'y a pas On ne connaît pas encore La quatrième attaque de Vassilis Parce que En découvrant la quatrième attaque Je pourrais potentiellement Totalement Abandonner Le Vassilis C'est possible Donc on va faire On va Merde Je suis un gogol Pourquoi je fais ça ? Je suis en mode Oui, on va faire le chaos sur le Tropius Mais il est obscur Allo 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 Ok, Volvi Très bien Oniglali, Volvi Encore pas Mais j'espère que Je ne vais pas faire trop mal au Tropius avec mon Avec mon Vassilis Bon, je n'avais pas prévu de faire un coup critique Avec Point Ombre Évidemment Mais j'étais en mode Dans ma tête J'étais en mode Vas-y, on va faire le chaos Ok, alors ça c'est Bon, c'est vent glacé de Tropius Heureusement que ce n'est pas Vent glacé de Oniglali Et Volvi de Tropius Je préfère ça dans ce sens-là Clairement Ah mais non Attends C'est vent Non, c'est vent Vent argenté L'attaque insecte Non, c'est bien ça On a fait que ça Au Tropius Heureusement Ah bon D'accord Miss Ball C'est Balbrume ça Et oui L'attaque de des Psy C'est le L'attaque signature de Lathias Si je ne m'abuse Et oui, c'est la baisse L'attaque spéciale Et je ne connais plus L'attaque spéciale Attends Le mot signature de Lathios C'est quoi du coup Il y a Balbrume Et Et autre chose Et ça doit baisser la défense spéciale Ça doit être Enfin Psy Spécial Et ça baisse la défense spéciale Pas l'attaque spéciale Ok On passe en mode hyper C'est plutôt bien De passer en mode hyper ici Parce qu'on va connaître La dernière attaque de Vasilis Vu qu'on va l'appeler Instantanément Et on va faire Hypnose Sur le Tropius Histoire de le capturer Juste après Si jamais on réussit Hypnose Voilà, voilà Si on pouvait dévoiler Une attaque De type feu Ou de type combat Ou de type roche Encore mieux Sur Sur Vasilis Ce serait vraiment parfait On loupe Ok On loupe Nouveusement Faut bien louper De temps en temps Par contre Vanglacé x4 Sur Rayquaza Je préfère le préciser Je sais que On dirait pas Mais Mais c'est du x4 Les gars Oui je sais On dirait pas Mais c'est comme ça Voilà On tient Bon par contre On est à moins 2 En vitesse Donc j'imagine Qu'on va se faire A hot speed Tour suivant Sans aucun doute Au pire On prend le chaos Sur Rayquaza C'est pas dramatique Requiem Oh Ça c'est très 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 Bien Ça Ça c'est vraiment Très bien Requiem Bon faut juste Ne pas le faire Quand il y a Pokémon Parce qu'en face Faut éviter En gros C'est le genre de truc Qui Non c'est pas une bonne idée On va utiliser une super ball Sur Tropu Je pense pas qu'il a un catch rate Extrêmement Facile Donc on va utiliser une super ball Et pas une Et pas une poké ball On va pas gâcher non plus Une Une honor ball Alors j'utilise maintenant En mode J'ai pas grand chose d'autre affaire Avec mon Rayquaza Parce que tout le monde Je prends le chaos Donc autant essayer De lancer une ball Ok C'est écume Ah est-ce que ça va pas suffire Est-ce qu'on prenne le chaos Sur vent glacé J'en ai bien peur Bon de toute façon La perte de vitesse On n'est pas à ça près Hop D'accord Ça ne lui met pas A tuer Rayquaza Ok Ah un petit peu Ah ça c'est très bien Charge noire Si c'est sur Rayquaza Ouais parfait Parce que non seulement Non seulement Il élimine mon Rayquaza Qu'on aurait pris le chaos Sur n'importe quoi d'autre Alors j'allais dire Mais en plus Il se prend des dégâts de recul Du coup ça va être plus facile De le capturer Et au final il s'enlève un PV Donc ça ne change pas grand chose Concrètement On va Attendez On a quoi On a quoi sur Nido Queen On va Non on va faire Rafale feu Sur le Onigle On va faire ça On va faire rafale feu Il faut bien que j'en profite Quand même Quoique non On va peut-être faire le chaos Maintenant Non On va pas faire rafale feu Ce serait un peu du gâchis On va utiliser une boule Avec Avec Vasilis Sur le tropus Evidemment Et Et Oui on va faire On va faire charge de noir Sur le Niglali Alors pas sur le tropus Évitons Ce serait une bêtise Bien sûr Et puis sur vol vide Au Niglali Au Kamin C'est bon Pas grand chose Est-ce que tu rentres Parce que tu risques De prendre la place De Vasilis Ah non mais non Mais pourtant Je lui dis Qu'il va être titulaire Et non C'est terrible Ah je pensais pas Qu'on prendra aussi cher On peut en attaque spéciale Oh point météore Ah ouais Point météore Par le tropus Ça déconne zéro Est-ce qu'il gagne en attaque Non on l'aurait vu avant En France Vu les attaques qu'ils ont Vanglacé fait pas très mal A Nido Queen Est-ce qu'on peut envoyer Nido Queen Ou invasion Vanglacé Nido Queen On fait ça mon gars Ensuite on va faire charge de noir Sur le Niglali Il a pas encore attaqué A Kamin Si je ne m'abuse Et oui effectivement Alors le mode IP Que ça ? Bon très bien Le mode hyper aurait été vraiment chiant Pour Kaminus Est-ce que Vampyrène ça marchait sur les Pokémon plantes à l'époque ? Non c'est que pour les attaques de poudre Que ça a changé avec la 6G Avant ça n'a jamais marché Vampyrène sur les Pokémon plantes n'a jamais marché Je pense pas On va pas le faire de toute manière Si jamais Il sort A l'infini des Poké Ball Au final je regrettais d'avoir fait D'avoir fait Vampyrène Ah ! Enfin ! C'est bon Il est avec nous maintenant Enfin il est au PC Plus précisément Et Airbizarre Je vois tellement aimer avoir Airbizarre J'aurais tellement aimé en plus Un Pokémon qu'on voit tellement jamais Dans Pokémon Colosseum Alors qu'au Niglali Il y en a un obscur Attends Non je crois pas Non je sais plus Je sais plus Je me trompe sûrement On va y aller pour retour Et Ah non attends On va faire retour sur Flagados Même si ça va pas lui faire grand chose Et Rafale Feu Sur le Airbizarre Est-ce qu'on fait le Camonaco ? C'est quand même 150 de puissance Super efficace Même si c'est pas Stabé Oh non ! Ok bon Point éclair sur Nidoquint Pas de soucis Point éclair Déjà Il a pas de point C'est quoi ce bordel ? Bon coup critique Je suis pas certain que le coup critique C'est qu'il change grand chose Sur le Airbizarre J'ai pas certain Combo griffe Oh non ! Non attends Non faut le swipe C'est au fauchage Je ne confonde pas C'est Fury Swipes Combo griffe Et il prend le point poison Ah ça c'est délicieux Ça c'est vraiment magnifique Par contre il faut éviter D'envoyer Nidoquinn Face au Pokémon obscur Clairement Enfin S'ils ont peu de vie Parce que s'ils s'empoisonnent Ça va mieux vaut les paralyser Les Pokémon obscur Au moins vous êtes sûr Qu'ils vont pas se faire brûler Ou Ou empoisonner D'une manière ou d'une autre Alors il y a un truc Qui va être intéressant à voir C'est Il y a des dresseurs Qui sont programmés Pour attaquer Leurs propres Pokémon C'est à dire Par exemple Des L&L Qui vont faire toxique Sur des Machopers En mode J'active Cran Et le Machopper Fait façade C'est super violent C'est super violent Si vous laissez l'adversaire le faire Mais Vu que le jeu est Enfin vu que certains dresseurs Sont programmés comme ça Avec les attaques randomisées Est-ce qu'ils vont quand même s'attaquer Avec d'autres attaques Genre je sais pas Un Pokémon qui va se faire tonnerre Sur un autre Pokémon Ça pourrait arriver Ça serait marrant Qu'est-ce qui agit avant Le Le Les Vampiraine ou Poison Je ne sais pas Vampiraine Ok Bon on va récupérer du coup Un PV avec Avec Kaminus Quelle rentabilité Sinon si c'était le poison On n'aurait pas récupéré de PV avec Kaminus Ça change pas grand chose Parce qu'on va pouvoir soigner Juste après Avec Enfin On va pouvoir soigner toute l'équipe Même pas dans un PC Dans une machine de soin Parce que oui On peut soigner dans le PC Quand on pose un Pokémon dans le PC Ça soigne automatiquement le Pokémon Mais Mais c'est très 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 relou De faire comme ça Du coup quand on voit une machine de soin On est content Dans le Colosseum Oh vous êtes sains et sauf J'ai entendu que vous étiez Entré dans le bâtiment Dans ce bâtiment Je vais m'inquiéter Oui c'est ici Qu'il donne les Pokémon obscurs Aux gagnants Aux vainqueurs du Du Colosseum Les Pokémon obscurs C'est Pokémon féroce Qui attaque même les gens Oui Il donne Il donne des Pokémon obscurs A ces voyous Ça ne sent pas bon tout ça Grrrr Et je dis Les Colossiens Pour faire ça Il s'agit du Oh le Le PosiPi De Papa C'est le prénom D'un personnage De Pape Ah quoi que Oui non Non le PosiPi De mon père Il parle de Docking C'est lui Le PosiPi Docking Je connais l'histoire Un peu Il s'agit du PosiPi Docking Et oui il a été pris en otage Par Boule Disco Et oui C'est humiliant Mais PosiPi Est entre de mauvaises mains Nous allons défoncer la gueule A ce A ce bout de disco Et récupérer PosiPi Evidemment L'otage Bien sûr Et oui des prises d'otages Carrément dans Colossium Et oui Oui ça va loin Attendez Elle faut longer ici Comme ça Pour pas la combattre Voilà Petite technique Faut bien connaître Quand même On va prendre Nidoqueen Et Voltali En lit Parce que je crois Que le dresseur là Il faut longer Pour pas le combattre Et merde Non ça marche pas Non non je me rappelle plus Mais il y a certains trucs Dans le jeu Où Faut vraiment longer les murs Pour éviter de combattre Tel ou tel dresseur Je sais plus Je sais plus si c'est ici Je ne sais plus Ok là Thias Et Et Meditica Il y a un Meditica Parce que normalement Dans Pas très longtemps après ça Dans le jeu Quand c'est pas randomisé Il y a bien Un Meditica Obscur Que faire Si je fais Ocroupi Et On va faire Ocroupi Et charge noire Sur le Sur le Meditica Je pense Ah On va peut-être Peut-être pas faire le chaos Quand même Peut-être pas Il est fragile pourtant C'est cro-poison Que ça s'appelle En français C'est pas Cro-poison Non Crochet-venin Ça s'appelle Crochet-venin En français Crochet-venin La part du La Thias Petit aéropiqué Sur Voltali Je préfère ça Plutôt qu'une attaque combat Stabil super efficace Sur l'Euphorie Très clairement Sachant que les talents Ne sont pas randomisés Il a forcément Force pure C'est Meditica Oh petite baisse de précision Parfait ça Et coup critique Sur le Meditica Magique Impeccable Bien écouté Eclat de griffe Franchement Je sais pas si c'est une bonne idée De faire éclat de griffe On va mettre tellement de temps On va mettre KO Enfin on va faire tellement peu de dégâts Je pense que Toxic Était peut-être Plus intéressant Parce que La Thias Ça tient quoi La Thias Ça tient la route C'est clair et net Frustration Alors je sais pas Ok d'accord Il doit beaucoup aimer son La Thias Parce que là Pour faire aussi peu de dégâts Avec frustration quand même C'est assez évident Alors si je baisse pas la défense Ça aura vraiment servi à rien Mais je la baisse Ok dans ce cas là Dans ce cas là c'est bien D'avoir fait D'avoir fait Éclat de griffe On va le refaire Ouais en fait avec Sérénité On a quand même énormément de chance De baisser la défense Du Pokémon Du coup on fait plus de dégâts Avec Charge de Noir après Donc non Ça vaut le coup de faire Éclat de griffe finalement Ouais 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 On va finir ce tour-ci Mais au tour suivant On est sûr de terminer Boost Sur Sûrement l'euphorie Du coup il a plus la baisse de défense Ok Tant pis Bon il va peut-être la voir maintenant Oui Effectivement Ok il avait trouvé un moyen De se sortir De cette baisse de défense Pourquoi pas Ah non Le maudit perd Non 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 c'est pas le moment C'est pas le moment On devait finir ce tour-ci Non 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 Alors c'est vrai Sérénité c'est cool Vu mes attaques Si j'avais pas eu Au croupi Principalement Parce que si j'avais juste eu Bon ça valait pas le coup Si j'avais pas eu au croupi J'aurais préféré avoir mes dictatures Mais vu les attaques de mon euphorie Je suis bien content Je suis bien content Qu'il ait le talent Sérénité Parce que mes dictatures C'est vraiment pratique Vous avez juste un switch Et paf Vous soignez votre problème de statut C'est magique Alors non mais non Mais boost je devais Enfin peut-être terminer avec le forest aussi Bon terminera ton suivant C'est pas grave Ou attendez Qu'est-ce que j'ai d'autre comme attaque Oh j'ai frénésie Mais je vais jamais terminer avec frénésie Si je passe en mode hyper C'est trop Oh quoique Il a Bah non il a moins un en défense Non on va dire On va faire frénésie Au moins je tombe pas en mode hyper De toute façon D'ici qu'on puisse purifier Voltali Il va se passer du temps Donc Qu'est-ce que je suis venin Et il n'y avait que deux pokémons en face Vous avez vu le temps qu'il a fallu Pour mettre KO les deux pokémons C'est hallucinant Bon les animations sont beaucoup plus longues C'est beaucoup plus Agréable à jouer Ceci dit Evidemment Mais Mais voilà Le jeu a un rythme Assez Assez lent On peut clairement le dire Dans XD Les animations Sont souvent écourtées Et C'est vrai que ça accélère beaucoup les combats Et Il y a beaucoup moins de Comment dire De De donjons entre guillemets Si on utilise deux termes Un terme de RPG Concrètement Même si ça ressemble pas du tout à des donjons On a Quasiment plus de donjons Avec autant de dresseurs Donc Et beaucoup plus de déplacements Entre les villes Ce qui fait que XD a un rythme Beaucoup plus Beaucoup plus Réfléchi Que XD On peut le dire On va mettre Tropius A la place de Attendez On a vu la quatrième attaque De Vasilis Je me rappelle plus Attendez Je me sens un peu con Vasilis Ah oui Requiem Bah c'est bien Mais Est-ce qu'on va s'en servir Tout le Remarque Les deux pecs En adverse Quand on KO Au bout de trois tours Vasilis il tient bien Le fori il tient bien Tropius C'est vraiment pas ouf En termes de stats On va regarder ça Au niveau Au niveau 33 Il a de bons PV En même temps Si on compare A Karatok Qui a des PV ridicules Il a une très mauvaise vitesse Il y a une taxe spéciale Assez nulle Oh non il est nul Non non il est nul Vas-y on garde On garde Vasilis On va le garder Et Est-ce qu'on le prend en lead Je sais pas En tout cas on va commencer Evidemment A combattre un peu Les dresseurs Qui sont ici Est-ce qu'on se sert De Requiem Ça pourrait être sympa Parce que là C'est vrai que je lead L'euphorie Vasilis C'est vraiment fait Pour Pour Requiem Cacnéa Et Non Ok Il n'y a pas de Pokémon Obscure Je crois pas qu'il y ait de Pokémon Obscure A capturer là-dedans En tout cas pas pour l'instant Il y a 3 Pokémon Ok On va faire Requiem Et Et Ocroupi Non Non Guillotine Mais sérieusement Bon on fait Ocroupi Comme ça On va pouvoir baisser leur précision Et Ça rentabilise encore plus Ouais Ça rentabilise encore plus Ce Requiem Bon Guillotine Ah non Bon A la limite c'est pas grave Si on loupe le Kaimor C'est parce que Guillotine Est pas affecté par les changements D'esquive et de précision Donc c'est Ça change pas grand chose Vasilis On va le switch maintenant Pour un Pokémon de niveau supérieur au Kaimor Parce que Guillotine Et toutes les attaques du genre Ne fonctionnent pas Sur les Pokémon de niveau supérieur au lanceur Donc si on a un Pokémon de niveau 33 J'en ai quelques-uns Euh Et bien Euh Et bien on se met bien Non Non pas les objets Non On va switch du coup Vasilis On va le switch pour Euh Euh Je sais pas trop On va le switch pour Pour Requiem Il va pouvoir faire hypnose On va profiter encore plus De 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 Requiem Ici On va faire ça Je me demande si le son est pas un petit peu fort Audio Non il est quand même Il est déjà un Ah attendez Il est trop fort dans mon casque en fait C'est ça Voilà Euh Il vient de faire danseflamme là Oui c'est ça Danseflamme ok Bon j'avais pas baissé sa précision à lui Au Kaimor Je sais bien que Kaimor Il est attaqué Mais j'en suis à peu près sûr Oui Oui puisque le Katnea il est plus lent Il est plus lent Alors merde danseflamme non Il vient de piéger mon euphorie Mais non Il vient de piéger mon euphorie Alors sur l'euphorie s'il te plaît Merci Bon quitte à ce que l'euphorie Bon du coup l'euphorie va forcément se prendre au Requiem Dommage J'aurais bien aimé avoir hurlement dans la team J'aurais pu faire hurlement sur mon euphorie Pour qu'il dégage et qu'il meurt pas Bon tant pis tant pis Euh Et j'ai envoyé mon Requiem en me disant Tiens je vais envoyer un Pokém de niveau supérieur au Kaimor Et pas du tout hein Pas du tout en fait Euh On va faire hypnose sur le Kaimor Et euh Et euh Oh non il retire qu'Agné Ah non il a un cerveau Bon au moins Au moins Au moins on fait Voilà on réussit l'hypnose Et en plus on fait Au croupi sur le Switching Donc euh Donc c'est pas dramatique non plus Ah je pensais pas qu'il avait un cerveau D'accord Mais est-ce qu'il reste un tour de Requiem ? Là je me rappelle plus Donc ça se termine maintenant je sais plus Je sais plus du tout Non je crois qu'il reste encore un tour Et non il va pouvoir Switch Il va pouvoir Switch mais pas moi Tristesse un peu Euh un petit peu Un petit peu Est-ce qu'on peut On va confirmer ça tout de suite Et non Et non n'y bloquez pas Dans Flamme Ok Bon j'imagine qu'il va Switch du coup On va faire au croupi Non il Switchait pas Ok bon Un peu surpris Je comprends pas parce que Pourquoi il Switch son Cacenéa dans ce cas là Qu'est-ce qu'il fait que le fin Qu'est-ce qu'il fait que l'intelligence artificielle Il dit au joueur Je Switch mon Cacenéa Peut-être que Dans Flamme annule ça Parce que Sipokane qui fait Dans Flamme Switch Lui-même Et bien Et bien Le piège Le piège Se brise Donc j'aurais pu Switch mon Mon L'Euphorie L'Euphorie veut apprendre Baston Voulez-vous supprimer une attaque Pour apprendre Baston Non Je vais jamais mettre Baston A mon Euphorie A la limite J'aurais un Pocane à coeur noble Mais ça existait pas à l'époque Evidemment Bon RIP l'Euphorie RIP in peace Et on va envoyer Allez on va envoyer Caminus Pour faire rafale feu Si vraiment c'est nécessaire Mais je ne pense pas Quand même Oui Pondre Frustration Je crois encore moins de dégâts Et rafale feu Evidemment Ouh Ah il est pas ténèbre Cacenéa Je pensais Ah Je pensais qu'il était Plante ténèbre Il est juste plante Ou alors je me trompe Bah non Sinon ça aurait pas été Très Ça aurait été pas très efficace Pour un ombre Ok d'accord Ah bah je viens d'en apprendre rien J'étais persuadé Qu'il n'a été Plante ténère Vous voyez vous Autant pour moi D'accord Bah écoutez Je dormirais Je dormirais Bien moins bête Est-ce que j'ai des pokémons Suffisamment Oui J'ai des pokémons suffisamment En bonne forme Pour Pour faire un combat de plus Pas le soucis Alors ne vous inquiétez pas Je vais pas faire tous les combats De ce donjon en vidéo Je ferai des combats Hors Enregistrement Evidemment Avant le prochain épisode Ne vous en faites pas Puisque là c'est une dernière Pour aujourd'hui Ah j'irai faire Ygrou Je peux absolument pas le toucher Avec Avec mon Ryquiza Comme tous les pokémons Qui ont le type normal Puisque j'ai que frustration Et frustration C'est de l'eau Il faut bien le dire Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire Oui on peut faire Charge noire Ceci dit Et On va switch pour Le faux Ah non c'est vrai que le faux Qui est dans les cas Du coup on va faire quoi Je sais pas On va faire Vampyrène Et Et je sais pas Et frustration Sur j'ai rafari On verra bien Mais non Mon Ryquiza Il m'aime Evidemment Et oui Ca se voit qu'il m'aime Là non Je crois oui Oh non Pas belle glace Le truc c'est qu'au tour suivant Il va faire deux fois plus De dégâts Donc ça va faire bobo On ne loupa Oh j'ai cru qu'il allait louper Mais non Ok Alors Vampyrène Sur Charter C'est OP Très clairement Et laser glace Ok mais c'est possible C'est une équipe Charter laser glace En plus c'est quoi ce bordel Bon au moins Il dégage mon Ryquiza Qui avait rien à faire Dans ce combat Donc C'est pas Aussi dramatique On peut envoyer Nido Queen Et faire Attendez Non On est obligé d'envoyer Nido Queen Et faire retour Sur le girafar Il n'y a vraiment pas le choix Il n'y a vraiment pas Ça va être longuée Avec mon virage On va faire On va faire raffer le feu Carrément sur Non Autant faire charge de noir Sur le girafar Et retour bien entendu La belle glace Oh merde mais non je suis con Ah bon Bon s'il fait que ça A la limite ça va Et en plus il se fait empoisonner Oh ça c'est bon ça On va sûrement faire le chaos Pour suivre Enfin Ah non pas du tout Oh la vache Putain Parce que là Avec la belle glace Enfin Là ça va avoir 120 de puissance Au jour suivant Donc deux fois plus de dégâts Sur Nido Queen Et si on prend Le laser glace Sur Nido Queen Bah clairement C'est le carreau Et oui Bon bah alors là Il n'y a pas de doute Ça fera le chaos Ah attendez Non je peux faire par ici Eh Idée J'ai par ici Sur mon Caminus Pour une fois Je l'ai encore jamais utilisé Je crois Enfin pas de manière intelligente En tout cas Voilà Faut dire les choses À l'heure qu'elles sont Euh Et il retourne Sur le Charter Eh bah oui Par ici C'est bon Bah voyons Ça spam des attaques glaces Et je ne fais pas par ici Quelle idée nulle j'ai eu Oh bah en plus ça loupe Parfait Bon du coup au final J'aurais mieux fait De pas faire par ici Mais bon Enfin sauf s'il fait Le laser glace évidemment Ce qu'il fait Bon dans ce cas là Ça se trouve il voulait viser Caiminus de base Bon Bon j'aimais le savoir Ah le fâche il fait mal Chartor qui me gèle Voilà Est-ce que En faisant rafale feu On se fait déjeler Je veux savoir Je veux une réponse à ma question Ça suffit pas C'est bien ce que je pensais Parfait Retour Ah le poison a peut-être Suffit Est-ce qu'il tombe KO Je ne sais pas trop Je ne sais point Oh voilà Ah déjelé Ah est-ce que rafale feu Dégèle automatiquement Je ne sais pas Roue de feu Et euh Et surchauffe Dégèle automatiquement Et ébullition aussi Mais rafale feu je ne savais pas Peut-être que rafale feu aussi Ça a peut-être la même propriété C'est possible Vas-y on fait Vas-y on fait par ici Mitra point On fait ça Ah pour une fois Pour une fois que je peux me servir de ça Ah je sais que c'est de l'overkill sur le Charthor Mais bon Je suis trop con Non mais je suis vraiment bête Je ne peux pas attaquer avec mon Je me disais aussi Pourquoi j'attaque avec Voltali en premier C'est quoi ce bordel Euh Pardon Excusez-moi Excusez-moi pour ça Je suis un mongol Oui Vous êtes autorisé à le dire Par ici Voilà Par ici Mitra point Voilà le beau jeu Le beau geste Par ici Laser à glace Qui va partir sur Camillus bien entendu Et Mitra point Pas du tout exagéré Sur le Charthor bien entendu Et voilà On fait le cul sur ce Charthor Mais écoutez on en reste là pour aujourd'hui Réponse Ma réponse A La caution of the day D'aujourd'hui Quelle est selon vous la meilleure attaque ? Selon moi La meilleure attaque du jeu En VGC en tout cas Je dirais Je dirais provoque Je dirais provoque Parce que ça sert dans toutes les situations Et offensives Je dirais éboulement Parce que ça n'a que 10% de chance de louper Pour 30% de chance de flinch Sur chacun des pokens que vous touchez Vous touchez les deux Voilà Voilà Ça c'est ma réponse N'hésitez pas à répondre à la question Vous aussi dans les commentaires Et je vous dis rendez-vous Pour un prochain épisode du Let's Play Sur pokens Colosseum En random Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz